Oui, alors nous avons le Wurzette, qui est l'équipe du Fimo. Alors bien bonjour, comment ça arrive ? Bonjour, bonjour, ça s'est bien passé dans l'ensemble, pas comme on voulait, parce qu'on voulait quand même avec moi à domicile. Mais on s'est bien battus, on a pu quand même rectifier quelques petites anomalies sur le canot, et ça a apporté ses fruits aujourd'hui. Bon, on a fait un bon départ au Vauclin, on a pu se retirer en tête de la baie du Vauclin, et après, bon, ils sont revenus sur nous, le vent venait de l'arrière aussi, et je pense qu'ils étaient un petit peu plus voilés que nous, ce qui fait que la lutte était sérieux, mais bon, on est quand même satisfaits de la journée. Mais aujourd'hui, vous n'avez pas eu de progrès de voile ? Non, 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 après, c'est des choix tactiques, des choix tactiques, des petites joueurs peut-être de notre part, mais bon. Dans l'ensemble, quand même, c'est une bonne journée. Oui, c'est une bonne journée, puisque quand même, nous, la graduation, en fait, nous, vous vouliez bien que vous êtes le premier, mais ça n'a pas pris la voile, mais ça reste... On se content de la seconde place. On ne va pas cracher sur la seconde place. C'est clair qu'on voulait gagner devant notre public, devant nos supporters, quand même. Voilà. Et comment vous voyez la poussée de l'eau ? La poussée de l'eau, on va d'abord consulter la météo, et après, on verra. Normalement, le vent devrait monter encore, donc on va jouer la prudence, mais tout le temps, restons avec les adversaires, puisque bon, là, le classement se resserre quand même un peu, alors que ça peut être intéressant pour la suite. On a notre quartier à jouer. On a choisi. De toute façon, on peut remercier de vous avoir dit du monde, et puis, je ne sais pas, il y a des trois, et vous n'aurez de le faire. Merci. Merci à vous.